L'enjolée 2, le retour de la vengeance On avait vu le cas où on avait le petit bout qui dépassait sur la paupière donc on pouvait le percer Là c'est le cas où le truc est dessus et le problème de dessus c'est que quand on essaye de l'appuyer au dessus ça s'enfonce en dessous, on ne peut pas bien le saisir, bref c'est mou et c'est galère Donc ce qu'il faut faire, toujours dans l'optique et même en plus des médocs, on n'a jamais dit que l'un était inutilisable sans l'autre Donc déjà travailler le truc jusqu'à temps qu'on ait et là il n'y a pas besoin de le pincer vraiment, juste le faire comme ça jusqu'à temps qu'on ait la petite tête jaune que je n'avais pas hier et ensuite, une fois qu'on l'a parce que c'est très dur à percer, comme je l'ai dit, c'est mou un truc qu'on ne connaît pas forcément c'est le savon savon que j'ai probablement fait mousser et c'est cette mousse de savon que je vais mettre sur le petit point jaune et donc et donc le savon me diront les plus curieux et ben parce que le savon c'est un produit qui a des propriétés physico-chimiques qui permettent de par la mousse absorbe l'eau pour pouvoir respirer les saletés on dit qu'il est hydrophile et donc là le but du truc c'est de assécher le bout de peau où il y a le pus qui est apparent pour qu'il puisse éclater tout seul finalement donc ben voilà, on va patienter quelques heures parce que c'est pas magique et on verra ça tout à l'heure ou demain donc donc voilà j'étais en train de rincer le savon et le truc il a explosé quoi donc ben ça fonctionne très bien le côté basique relativement basique en matière de pH même si il est neutre il est quand même relativement basique et et les propriétés hydrophiles que je disais du savon sachant que cette méthode fonctionne aussi très très bien sur sur l'acné bon je sais pas si on voit grand chose pinaise éclairage de voilà voilà bon allez ciao bon allez ciao donc avant de partir quand même mon histoire de savon hydrophile avant qu'il y en ait qui me disent ouais ta nana c'est quoi cette histoire on en a jamais entendu parler etc etc bon travaux pratiques chimie organique alors préparation de l'alain de chrome et de fer Alain le fer c'est une blague de chimie t'inquiète préparation d'un savon préparation d'un savon principe un savon est formé de molécules ou d'ions constituées d'une partie hydrophile et d'une partie hydrophobe leur conférente un pouvoir émulsifiant et détergent la partie hydrophile leur assure une certaine solubilité dans l'eau la partie hydrophobe est rejetée sous forme de bulles vers l'extérieur de la solution lorsqu'on est mélangé à l'eau aqueuse et dissout les traces de matière organique avec lesquelles elles sont en contact voilà et donc les sels alcalins d'acide gras de sodium ou de potassium sont des savons durs c'est pour ça que c'est rarement complètement neutre c'est compliqué ça peut être très très neutre de toute façon la zone de neutralité en matière de pH c'est plus des très faibles acidités très faibles basicités que du neutre vraiment donc donc ben voilà et puis ben et puis ben de ce fait mécaniquement dans la peau là où il y a des du pus pour rester dans le sujet ça fait un phénomène d'aspiration il y a le savon qui attaque un petit peu la peau qui est bien gonflée et avec sa propriété hydrophile ça aspire et ça donne ce qu'on a vu voilà voilà tiens peut-être qu'un jour on en fera un de savons tiens pour voir allez sur ce à la prochaine elle est en train on a vu elle a toujours elle a toujours elle visible même elle est en train Merci.